Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors vous le savez, on aime vous proposer des recettes que vous pouvez refaire à la maison rapidement avec peu d'ingrédients. Aujourd'hui, on déroge par la règle des chaussons aux pommes frites. 5 ingrédients, je vous les mets en description de la vidéo et vous les retrouverez chez Lidl. Pour les feuilletées aux pommes frites, vous aurez besoin de 3 belles pommes, 1 litre d'huile de tournesol, 2 pâtes feuilletées, 1 cuillère à café de cannelle, 30 g de beurre et 40 g de sucre blanc. On va attaquer tout simplement avec les pommes. Donc première étape de cette recette, on va faire des petits cubes de pommes qu'on va faire compoter avec le sucre, un peu de beurre et de la cannelle. Ça c'est la farce de vos chaussons aux pommes. La pâte feuilletée, toujours vous la gardez au frigo jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment parce qu'elle se réchauffe très vite et après c'est compliqué à manipuler. Voir même si vous voulez la mettre 10 minutes au congélateur avant l'utilisation, c'est possible. Pour les pommes, vous allez tout simplement les éplucher. On peut prendre des pommes golden, celles que vous aimez, des pommes plutôt sucrées, c'est bien. Allez, avec l'économe, on épluche nos pommes et on va les couper en petits cubes. Ça compote pas longtemps, mais ce qui est sympa avec cette préparation, c'est que dans vos chaussons aux pommes, il y a de la consistance, il y a de la texture. C'est mieux qu'avec une compote, parce que là on a des petits morceaux de pommes, donc c'est cool. Ce que je fais, moi je tourne la pomme, je la coupe en 4 morceaux comme ça, comme ça j'ai le tronion. Et ensuite, les petits cubes, je vous montre, on est vraiment des tout petits cubes de cette taille. Vous mettez tous les petits cubes de pommes dans un bol, je mets la poêle à chauffer, le beurre qui commence à fondre tranquillement. Et ensuite, directement dans le bol, je mélange la cannelle au sucre. La cannelle, vous dosez, en général j'en mets pas mal, je mets une bonne cuillère à soupe de cannelle. Mais vous la mélangez au sucre, comme ça, comme elle est volatile, la cannelle, elle va rester. Sinon, ça risque de vous faire un nuage de cannelle, sucre, cannelle. Et si vous n'aimez pas la cannelle, mettez sucre vanillé, c'est très bien aussi. Et dans les pommes. On mélange pour bien imprégner toutes les pommes avec ce sucre à la cannelle. Et on va les faire compoter, mais vraiment, on va partir sur max 10 minutes, parce que je veux qu'il reste des morceaux et un petit peu de fermeté dans les pommes. Alors au passage, c'est aussi la technique que j'utilise quand je fais une tarte aux pommes rustique à la maison, avec des quartiers de pommes entiers. Je fais ce petit sucre cannelle, je mélange tout ça, et ensuite je mets dans ma pâte à tart. C'est parfait comme technique pour bien imprégner tous les morceaux de pommes. On y va, on fait fondre nos cubes de pommes à la poêle. Allez, c'est parti pour les chaussons aux pommes, vous prenez un emporte-pièce. On va venir faire des cercles pour les différents chaussons aux pommes. Alors vous pouvez faire des chaussons aux pommes carrées, des croissants de lune, comme on va faire là maintenant. Je vais en faire au moins 6. Alors l'idée, c'est d'aller vite déjà, parce que vous gardez bien la pâte feuilletée au frais jusqu'au dernier moment. On va mettre la pomme au milieu. La pomme, vous avez vu, je l'ai mis sur une plaque au frigo. Elle est froide. Si vous mettez la pomme chaude sur la pâte feuilletée, c'est foutu. J'enlève la pâte feuilletée. Selon si vous vous y prenez bien, vous allez pouvoir la réutiliser. L'idée, c'est de remettre la pâte feuilletée à plat, les différentes couches, les unes sur les autres comme ça. Ça fait des feuilles en plus au final, donc c'est pas très grave. Là, vous appuyez bien avec l'emporte-pièce pour qu'elle se détache. Si vous appuyez bien la première fois, c'est mieux, faites pas comme moi. Et ensuite, vous remettez de la pâte feuilletée, les morceaux à plat les uns sur les autres. Et vous remettez ça au frigo rapidos. Vous pourrez le réaplatir et le réutiliser. Je vais venir rabattre la pâte feuilletée sur les pommes. Et bien appuyer avec les doigts pour souder les deux morceaux de pâte. C'est important. Ça ressemble un peu aux empanadas qu'on trouve en Amérique latine, en Argentine, et qu'on remplit de viande en général. Donc là, c'est rempli aux pommes. Je procède de la même façon avec tous les chaussons aux pommes. Donc une bonne cuillère généreuse de garniture. On vient rabattre la pâte. Alors faites attention, il n'y a pas de trou. On soude bien la pâte, sinon vous avez les pommes qui vont partir pendant la cuisson. Aujourd'hui, on part sur une cuisson en friture. Pour le côté croustillant, on peut partir sur une version plus diététique en mettant ces chaussons au four. Ça marche aussi. J'ai mis de l'huile à chauffer, huile de tournesol. Dès qu'elle est bien chaude, 180 degrés, si vous avez une friteuse, vous pouvez l'utiliser. On va mettre nos chaussons dedans. Et ça va cuire vraiment peu de temps. Il y en a pour 5 minutes de cuisson. Ce que je vous conseille au fur et à mesure que vous faites vos chaussons, c'est de les réserver au frigo, qui reste bien frais et malléables. On voit que sur les derniers, ils commencent à chauffer. C'est un peu plus dur à manipuler. Donc la pâte, gardez-la au frigo le plus longtemps possible. Je pense que je peux commencer à mettre les chaussons à frire. Vous pouvez préparer vos chaussons aux pommes comme ça à l'avance et les congeler. Vous pouvez les frire directement, congeler. Pareil, si vous avez un peu de temps devant vous, c'est plutôt pas mal. Et puis on va les cuire 3 par 3, pas plus, parce que ça gonfle quand même pas mal. Si vous avez vraiment peur que la compote parte, on peut faire un petit tourlé tout le long du chausson pour bien souder. Et ce qui est important, c'est de retourner les chaussons assez rapidement. On laisse saisir 30 secondes et ensuite, on va les retourner. Et les retourner plusieurs fois pendant la cuisson. Moi, ce que j'adore, c'est avoir ces petites bulles se former au-dessus de la pâte feuilletée. C'est sûr que c'est moins diététique qu'une cuisson au four. Et encore une fois, n'hésitez pas à les cuire au four. Le croustillant et tout, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment, on se fait plaisir. Il y en a en général pour 5 minutes de cuisson à peu près. Vous les retournez régulièrement, il faut qu'ils soient dorés de tous les côtés. On doit avoir ce résultat à la fin. Voilà, vous voyez, il est bien gonflé et bien croustillant. On se prépare une assiette avec du papier absorbant et on va mettre nos chaussons dessus. Faites attention, ne les mangez pas tout de suite à l'intérieur. C'est super chaud. Et vous voyez, là, vous avez le côté millefeuille frit. Là, c'est top. On ne va quand même pas se quitter sans ouvrir un chausson aux pommes. J'en ai coupé un en deux. On a les morceaux de pommes, on voit la cannelle et tout. Et ça croustille vraiment. Je pense que vous l'entendez. C'est trop bon. Il faut servir les petits chaussons. Quitte à être dans le superlatif, on va mettre un tout petit peu de sucre glace dessus. Vous pouvez ensuite vous régaler. Je vais disposer ici. On va entendre que ça croustille. J'adore ce bruit. Les chaussons aux pommes frites sont prêts. Vous les mangez chauds pour qu'ils soient bien croustillants. C'est important. Encore une fois, vous pouvez les congeler avant de les frire. Et ensuite, les frire à la demande, directement congelés. Pas besoin de les faire décongelés. Faites attention aux éclaboussieurs. Régalez-vous. Dites-moi en commentaire si vous comptez refaire la recette. Alors oui, elle est très gourmande celle-là. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et puis un chausson, ça n'a jamais tue personne. Je crois. Donc je vous dis à très vite sur L'IdeL Cuisine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez un maximum d'amis. Laissez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501